bonjour donc nous avons ici dans cette séquence vidéo répondre à deux questions très importantes pour l'algorithmique et aussi la programmation c'est comment dérouler un algorithme et après avoir déroulé l'algorithme comment déduire ce que fait l'algorithme c'est à dire les résultats final le résultat de l'algorithme c'est quoi qu'est ce qu'il fait cet algorithme donc j'ai remarqué pendant les interrogations que nous avons réalisé à l'université que la majorité des étudiants ne savent pas exactement comment dérouler un algorithme et par conséquent ils savent pas répondre à la question déduire ou bien qu'est ce que fait l'algorithme alors je vais prendre un exemple des interrogations que nous avons réalisé donc ici nous avons un algorithme dans l'interrogation nous avons demandé de traduire l'algorithme au programme pascal donc ici j'ai enlevé la question et la deuxième question dans l'interrogation s'il dérouler l'algorithme donc lorsqu'on vous demande de dérouler l'algorithme on va dans les valeurs des variables d'entrée donc si je vois ici dans l'algorithme j'analyse la partie instruction voilà la partie instruction ici elle est partagée en trois parties la première partie c'est les entrées deuxième partie c'est la partie traitement et à la fin c'est le résultat c'est les sorties donc dans les entrées je vais savoir quelles sont les variables d'entrée et c'est ces variables là qu'on vous donne lorsqu'on vous pose la question de dérouler l'algorithme vous remarquez ici lorsqu'on vous demande de dérouler l'algorithme on a donné n et le vecteur v donc exactement c'est les variables d'entrée donc pour dérouler un algorithme il faut tracer un tableau donc dans lequel il contient deux colonnes la colonne instruction et la colonne variable ici les instructions et ici c'est les variables la partie variable la partie variable nous allons partager à des sous variables la colonne variable elle sera partagée à des sous colonnes variable je vais ajuster un peu ici comme ça par la suite je vais part je vais partager ou bien je vais diviser la colonne variable à des sous colonnes je vais faire comme ça donc ici je vais partager cette colonne alors ici je suppose voilà je vais la diviser en deux tout d'abord horizontalement pour avoir ça par la suite cette partie là je vais la diviser en ce colonne voilà ici combien de variables nous avons donc nombre de variables que nous avons je vais venir aux déclarations nous avons quatre entiers i j n z et nous avons le vecteur v donc en tout nous avons quatre variables cinq variables pardon quatre entiers plus un vecteur donc nous avons cinq variables donc je vais diviser cette cellule en deux en cinq variables pardon ok ici et je vais taper ici cinq ok voilà et je vais nommer la partie variable ici nous avons n par la suite nous avons i j et z et ici le vecteur v donc voilà donc je vais essayer de centrer toutes ces cases je les centre horizontalement ainsi que verticalement je peux les faire en gras et je vais peut les faire en italique alors voilà voilà ce qu'il faut préparer il faut préparer un tableau qui contient deux colonnes instruction et variable et la colonne variable elle sera divisée à des sous colonnes c'est les c'est les variables de l'algorithme donc ça va dépendre de l'algorithme deuxième chose c'est que ici les variables i j n z c'est des variables simples donc je vais faire ici la largeur des colonnes donc je vais faire la largeur des colonnes des petites largeurs comme ça pourquoi puisqu'elle va contenir ces variables là vont contenir uniquement de simples valeurs voilà très bien ici comme ça voilà donc très bien donc on a préparé les choses donc on va commencer l'exécution la première instruction c'est lire n lire n ça veut dire quoi ça veut dire donner une valeur pour n pendant l'exécution donc ici dans la question il nous a donné la valeur de n donc je vais remplacer l'instruction lire n par la valeur de 1 voilà je vais centrer ici en horizontal très bien par la suite l'instruction suivante donc ici bien sûr la valeur de i la valeur de j je peux laisser vide comme je peux faire slash c'est comme si jusqu'à maintenant on a on connaît pas les valeurs ok voilà ici très bien deuxième instruction l'instruction suivante c'est pour i allant de 1 jusqu'à n lire v du i ici je vais pas exécuter la boucle pour cette 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 instruction je vais pas l'exécuter en détail c'est à dire je vais l'exécuter comme comme étant une seule instruction puisqu'il nous a donné déjà les valeurs de v v de 1 v de 2 v de 3 v de 4 et v de 5 pourquoi jusqu'à v de 5 puisque 1 égal à 5 donc je vais faire quoi je vais copier je vais réécrire ou bien vous allez copier ça voilà c'est pas à peine de respecter toute la syntaxe puisque ici c'est sommaire ici ça va être la même chose vous pouvez faire directement comme suit voilà c'est la même valeur ici je vais je vais faire les valeurs de v donc v égal à combien vous pouvez copier le vecteur ici voilà le vecteur donc vous pouvez allonger ici très bien voilà notre vecteur impeccable donc vous pouvez si vous voulez ajouter les indices mais c'est pas obligatoire voilà voilà la lecture de vecteur c'est à dire c'est le même c'est la même valeur qui a été donné qui a été donnée dans l'exercice donc voilà maintenant je termine vous remarquez ici pour la lecture du vecteur j'ai pas fait le détail j'ai pas fait pour i égal à 1 pour i égal à 2 jusqu'à i égal à 5 i égal à 1 qui égal à 5 impeccable donc ici nous continuons maintenant on commence la partie traitement j'ai reçoit n donc je vais venir ici j'ai reçoit n ça veut dire quoi j'ai reçoit n donc je viens ici la valeur de n sera affectée qui est 5 sera affectée à g je vais mettre ici 5 voilà donc par la suite par la suite une boucle pour ici je vais l'exécuter en détail puisque c'est la partie traitement je vais exécuter cette boucle de façon détaillée pour i égal à 1 pour i égal à 2 pour i égal à 3 jusqu'à n div 2 donc ici je m'arrête à 1 div 2 1 égal à 5 donc 5 div 2 c'est 2 donc cette boucle sera exécutée deux fois uniquement pour i égal à 1 et pour i égal à 2 donc je vais faire ici pour i égal à 1 ou bien reçoit 1 je viens ici je vais faire ici 1 voilà qu'est ce que nous allons faire on va entrer dans la boucle pour il va exécuter quatre instructions z reçoit v du i v du i reçoit v du j v du j reçoit z et i j reçoit j moins 1 je vais faire comme suit voilà je vais copier les instructions et je vais faire quoi par la suite je vais faire des saut de lignes voilà pour avoir la même pour avoir la même maison forme juste comme ça impeccable très bien donc je vais faire un peu d'espace voilà on va exécuter maintenant les quatre instructions les quatre affectations une à une première affectation z reçoit v du i ça veut dire quoi ici z reçoit v du i ça veut dire que z reçoit v du 1 pourquoi puisque i égal à 1 donc c'est quoi la valeur de c'est quoi la valeur de v de 1 pardon v de 1 égal à combien v de 1 égal à 5 pardon excuse v de 1 égal à 5 ça veut dire z ça va être égal à 5 je vais mettre ici pour cette affectation je vais mettre z égal à 5 par la suite v du i reçoit v du j ce qui signifie quoi ce qui signifie que v du i v de i c'est à dire i égal à 1 ça veut dire v de 1 v de 1 va être v du j v du j égal à 5 donc va être égal à v de 5 voilà je vais décaler un petit peu en arrière je vais allonger un petit peu le tableau pour que ça devienne plus clair très bien donc v de 1 reçoit v de 5 ça veut dire quoi v de 1 reçoit v de 5 v de 1 reçoit v de 5 ça veut dire quoi v de 5 c'est combien v de 5 c'est 1 voilà v de 5 c'est 1 v de 1 reçoit v de 5 ça veut dire que ici je vais copier le tableau pour cette deuxième instruction ça va être ici 1 par la suite v de j reçoit v de j reçoit z c'est à dire v de 5 reçoit la valeur de z c'est quoi la valeur de z c'est 5 voilà on reçoit 5 impeccable ça veut dire que cette valeur là ça va devenir 5 bon pour l'alignement il n'est pas bien aligné très bien donc la première case devient c'est la dernière case qui était 1 et la dernière case reçoit la valeur de z qui est 5 ça veut dire qu'on a permis entre 5 et 1 voilà le résultat très bien par la suite j reçoit j moins 1 ce qui signifie que la valeur de z qui est 5 ça va devenir 4 ici ça va devenir 4 la valeur de z ça veut dire ici donc ça va impliquer que z ça va être 5 moins 1 qui est égal à 4 voilà donc on a terminé la première itération pour i égal à 1 maintenant on passe à la deuxième itération pour i égal à 2 ça va être la même chose pour i égal à 2 on va dérouler étape par étape donc ici ça devient 2 par la suite z reçoit v de i toujours on exécute la même instruction mais ce qui varie c'est quoi ? c'est les indices donc z reçoit v de 2 signifie quoi ? signifie ici z reçoit v de 2 pourquoi ? puisque i égal à 2 donc ça veut dire que z va être la valeur numéro 2 qui est 4 donc ici z ça va devenir 4 après v de i reçoit v de j ça veut dire quoi ? v de i reçoit v de j v de i reçoit v de j ça veut dire que ça veut dire que v de 2 va recevoir va recevoir v de j et j égal à 4 vous remarquez ici j égal à 4 c'est cette valeur là que j'utilise ici donc ça veut dire que la deuxième case du vecteur ça va être la quatrième case du vecteur ça veut dire 0 donc ce 4 là ça va devenir 0 je vais copier le vecteur pardon il n'a pas bien copié pourquoi il ne fait pas ? je vais essayer de copier qu'on suit voilà donc ça veut dire ici v de 2 c'est celle là c'est la valeur v de 4 qui est 0 v de 4 c'est 0 ici ça devient 0 après v de j reçoit z ce qui signifie quoi ? ce qui signifie que v de j c'est v de 4 j maintenant c'est 4 reçoit z qui est égal à 4 aussi v de 4 reçoit 4 ça veut dire ici ça va devenir 4 donc il a permuté entre la valeur 4 et 2 et ici par la suite j reçoit g-1 g reçoit g-1 c'est à dire que g il va recevoir la valeur 4-1 ça devient 3 4-1 qui est égal à 3 donc ici pour j vous allez avoir 3 impeccable maintenant on termine la boucle pour pourquoi ? pourquoi on termine la boucle pour ? puisque dans le déroulement on a dit jusqu'à 1 div 2 1 égale à 5 5 div 2 égale à 2 et le reste c'est 1 donc ici on arrête maintenant on va aller à l'affichage pour i reçoit 1 à 1 faire écrire v de i je veux dire ici c'est pas la peine la colonne affichage vous remarquez j'ai pas fait la colonne affichage juste je vais recopier celle là ça veut dire que ici je vais écrire affichage je vais l'écrire comme suit affichage vous pouvez le faire avec une autre couleur vous pouvez le souligner etc etc affichage ramenons le vecteur voilà le résultat donc ici on va comparer entre notre résultat entre les entrées et les sorties donc voilà voilà le déroulement donc voilà je vais vous montrer je vais essayer de dézoomer comme ça voilà le déroulement de notre algorithme il consistait à quelques lignes voilà donc le déroulement donc qu'est-ce qu'il fait l'algorithme maintenant si vous comparez si vous essayez de comprendre qu'est-ce qu'il a fait dans la première itération du i il a permetté entre la case 1 et la case n la case 5 donc le 1 revenait à la première case et le 5 revenait à la deuxième case deuxième itération il a permetté entre la case 2 et la case 4 et maintenant qu'est-ce qu'il fait l'algorithme si vous remarquez ce tableau là le tableau V égale tableau V en affichage en sortie c'est les valeurs de tableau V en entrée inversées ça veut dire on a inversé le vecteur V voilà comment qu'est-ce qu'il fait l'algorithme donc ici l'algorithme on va écrire la deuxième question l'algorithme ça c'est la question numéro 2 que fait l'algorithme l'algorithme permet l'algorithme permet d'inverser d'inverser le vecteur V voilà voilà ce que fait l'algorithme donc l'algorithme permet d'inverser le vecteur V une petite minute je vais essayer de changer la langue comme ça on n'aura pas de soucis pardon l'algorithme permet l'algorithme permet d'inverser le vecteur voilà donc j'espère bien que c'est clair donc voilà comment dérouler l'algorithme voilà donc ici dans cet algorithme on a dit que l'algorithme permet d'inverser le vecteur pour les schémas de variable d'entrée et variable de sortie on comprend ici que les variables d'entrée c'est N et le vecteur V et variables de sortie c'est le vecteur V donc on peut schématiser notre vecteur avec ce schéma N comme variable d'entrée V I allant de 1 jusqu'à 1 et à la fin on affiche le même vecteur qui est inversé donc la partie traitement ici c'est cette partie là donc c'est comment inverser un vecteur ça c'est une autre façon de faire l'inverse en utilisant un indice G et vous remarquez les valeurs la variable I IJ IZ ne sont pas ne sont pas lues donc c'est des variables intermédiaires donc ici vous allez avoir I IJ IZ donc ici on va ajouter Z puisqu'on l'a oublié donc c'est une variable intermédiaire voilà voilà donc ici j'espère bien que vous avez compris cet algorithme donc si vous n'avez pas compris vous pouvez poster des questions au niveau de la partie commentaire voilà donc pour illustrer mieux la chose donc on va faire un autre exemple un autre exemple c'est un algorithme aussi de la même façon un vecteur on a donné la taille on a donné les éléments du vecteur par contre ici il y a une c'est pas le même traitement c'est pas la même chose ici il y a une variable supplémentaire X et X c'est une variable d'entrée donc les variables d'entrée nous avons N nous avons V et nous avons X pour cela au niveau du déroulement il vous a demandé de dérouler l'algorithme pour N égale à 5 pour X égale à 10 et pour V égale à 6 composantes donc 5 composantes donc voilà la partie traitement et on va essayer de les dérouler de la même façon donc si vous suivez la même méthode que nous avons expliqué plus haut donc vous allez avoir ce tableau là donc je vais essayer de minimiser le vecteur lui même je vais essayer de le faire de façon équitable pour que pour que ces valeurs soit ce tableau soit inclus à l'intérieur du tableau de déroulement donc voilà donc on va le dérouler étape par étape on va commencer par les variables d'entrée par la suite traitement et par la suite sortie donc je vais essayer de le faire équitablement impeccable donc ici je vais le diviser de façon équitable comment on fait ça c'est split alors je ne sais pas comment on fait je suppose le bouton droit voilà alors je ne sais pas comment on fait alors ici nous allons commencer la partie instruction la première instruction c'est lire n donc comme tout à l'heure la valeur de n qui a été donnée dans le déroulement c'est 5 donc je vais faire ici 5 par la suite nous avons la boucle pour i allant de 1 jusqu'à 1 l'air v de i donc on va couper les valeurs de vecteur v on va les reproduire dans la colonne de v voilà ici impeccable alors ici c'est un peu qui dépasse voilà par la suite pardon ici voilà par la suite lire lire la valeur de x il nous a donné au niveau de l'algorithme lire x ça veut dire que x égale à 10 je pense il a donné ici 10 x égale à 10 voilà et ici je vais mettre à côté en correspondance avec x la valeur très bien donc ici c'est les entrées on a terminé la partie entrée on entame la partie traitement la partie traitement c'est une boucle pour i allant de 1 jusqu'à 1 ça veut dire jusqu'à 5 on va faire 5 itérations donc on va faire pour i égal à 1 pour i égal à 2 jusqu'à donc ici je vais faire pour i égal à 1 donc logiquement nous aurons une deuxième itération pour i égal à 2 ainsi de suite voilà donc je vais faire 5 itérations pour i égal à 3 pour i égal je vais copier ici pour i égal à 4 et pour i égal à 5 on va exécuter les 5 itérations donc vous posez la question comment vous savez que 5 puisque 1 égal à 5 et dans l'algorithme il m'a dit pour i égal à 1 jusqu'à maintenant dans la première itération je vais faire quoi je vais exécuter ce qu'il y a à l'intérieur de la boucle pour il y a un test est-ce que v de i supérieur à 0 je vais copier cette condition si v de i supérieur à 0 je vais faire une flèche v de i c'est combien ça veut dire ici i égal à 1 ici ok donc ici je vais centrer toutes ces cases pour que ça devienne plus clair voilà est-ce que v de 1 est égal à supérieur à 0 je viens ici 3 supérieur à 0 donc d'où j'ai ramené 3 c'est v de 1 puisque i égal à 1 je vais écrire v de 1 pour que ça devienne plus clair v de 1 ça veut dire quoi ça veut dire 3 supérieur à 0 c'est vrai donc je vais écrire ici puisque c'est vrai donc je vais accéder à 6 et je vais faire l'instruction v de i reçoit v de i moins x donc c'est vrai donc on va faire ça implique quoi ça implique que v de i ça implique que v de i reçoit v de i mais x ça veut dire quoi ça veut dire que v de 1 i égale à 1 v de 1 c'est la valeur de v de 1 qui est égale à 3 moins la valeur de x x qui est égale à 10 3 moins 10 on va avoir moins 7 ça veut dire dans la première case de notre vecteur dans la première case de notre vecteur nous devons avoir moins 10 voilà ici je vais couper ce vecteur voilà ici je vais avoir moins 10 moins 7 pardon donc 3 moins 10 c'est moins 7 impeccable donc ici nous avons enlevé la valeur de x nous avons ôté la valeur de x de v du 1 ça c'est la première itération maintenant on passe à la deuxième itération donc vous remarquez ici la valeur de x reste la même ici x il reste la même vous pouvez faire 2 tirés comme ça pour dire la même valeur la même chose pour x la même chose pour n pardon donc n et x ils ont les mêmes valeurs vous pouvez les répéter à chaque fois puisqu'on est sûr qu'ils ne changent pas on ne les a pas changés dans les affectations il n'y a aucune affectation qui est modifiée par la suite pour i égale à 2 donc je viens ici à la colonne de 2 je vais écrire je saute la ligne je vais refaire la condition est-ce que v de i supérieur à 0 est-ce que v de i supérieur à 0 je vais faire comme ça donc je remplace v de i par sa valeur c'est à dire v de 2 i égale à 2 supérieur à 0 autrement dit moins 4 supérieur à 0 est-ce que moins 4 supérieur à 0 c'est false ça c'est faux moins 4 n'est pas supérieur à 0 voilà la deuxième case du vecteur v de 2 v de 2 n'est pas supérieur à 0 donc on ne va pas entrer dans le c donc on ne va rien faire le vecteur v reste le même ici je peux faire comme ça je peux faire pardon voilà impeccable ça veut dire que le vecteur v ne change pas nous passons l'instruction suivante i égale à 3 on va faire la même chose est-ce que v de i supérieur à 0 toujours on exécute la même chose ce qui change maintenant c'est les données donc i égale à 3 pour i égale à 3 j'ai écrit ici 3 et on écrit la condition ça devient v de 3 supérieur à 0 on vient ici 88 supérieur à 0 c'est vrai donc 88 supérieur à 0 ça donne chelou donc puisque ça donne chelou on va faire quoi on va faire comme tout à l'heure v de i reçoit v de i moins x qui revient à dire v de 3 reçoit la valeur qui est dans v de 3 ici c'est v de 3 la case v de 3 va être égale la valeur qui est dans v de 3 c'est 88 moins x qui est égale à 10 88 moins x on va trouver 78 donc ça va la valeur de voilà ici ça va être 78 on a changé la valeur par contre moins 4 n'a pas été changé voilà donc vous avez compris le principe on passe à l'itération suivante pour i égale à 4 très bien ça va être la même chose est-ce que v de i supérieur à 3 supérieur à 0 pardon oui donc ici je vais juste copier ça est-ce que v de i ça revient à dire est-ce que v de 4 supérieur à 0 donc qu'est-ce qu'il y a dans v de 4 il y a la valeur 3 donc c'est vrai 3 supérieur à 0 ça donne chelou puisque ça donne chelou donc on va avoir v de 3 égale la valeur qui est dans v de 3 qui est 3 moins x qui est égale à 10 on va avoir moins 7 comme tout à l'heure comme la première case on va avoir moins 7 pour la quatrième case voilà et ici on va avoir moins 7 au lieu de 3 puisque nous avons fait par la suite pour i égale à 5 est-ce que v de 5 est supérieur à 0 vous remarquez v de 5 égale à moins 25 donc i égale à 5 la condition elle est fausse pourquoi tout simplement v de 5 supérieur à 0 signifie que moins 25 supérieur à 0 et ça c'est faux on va écrire false ou bien faux et ici on ne va pas entrer dans la condition si ça veut dire on ne va pas faire cette instruction impeccable donc à la fin on aura l'affichage du vecteur écrire v de i donc ici je vais sauter ici je vais faire écrire v de i voilà le vecteur v de i donc ça c'est l'affichage je peux écrire ici affichage entrer voilà si vous faites comme ça c'est entièrement correct vous pouvez vous le mettre en gras pardon en italique ou bien en une autre couleur juste pour montrer voilà ce qui sera affiché au niveau du vecteur donc qu'est-ce qu'il fait l'algorithme ça c'est la première question déroulement deuxième question que fait cet algorithme qu'est-ce qu'il réalise donc si vous remarquez ici on compare entre le vecteur v initial et le vecteur v final vous remarquez que les composantes positives ils ont été changés c'est-à-dire 3 88 un autre 3 ils ont été modifiés vous remarquez c'est moins 7 78 et moins 7 par contre les composantes négatives ils n'ont pas été modifiés moins 4 ça restait moins 4 et moins 25 ça restait moins 25 pourquoi ? tout simplement et d'après le déroulement à chaque fois que VDI est positif on va lui supprimer la valeur de x donc qu'est-ce qu'il fait l'algorithme ? l'algorithme permet de supprimer la valeur de x de toutes les composantes de V qui sont positives voilà donc on va écrire comme ça ici l'algorithme l'algorithme permet de supprimer la valeur de x de toutes les composantes négatives positives pardon positives de vecteur V voilà ce que fait l'algorithme j'espère bien que c'est clair voilà j'espère bien que c'est clair maintenant pour le schéma d'entrée et sortie pour le schéma d'entrée et de sortie pour le schéma de l'algorithme pour le schéma de l'algorithme alors donc voilà c'est le schéma de l'algorithme c'est que les variables d'entrée c'est N V de I et X donc c'est la lecture voilà c'est les trois valeurs N X variable X et V et I c'est une variable intermédiaire et à la fin le résultat c'est le vecteur V le même c'est l'affichage voilà donc j'espère bien que c'est clair nous allons essayer de faire les déroulements des différents exercices que vous avez vus en algorithmique en TP dans les exercices que vous avez eu en TP on va faire uniquement le déroulement c'est à dire ce tableau là le tableau de déroulement pour chaque exercice pour que vous compreniez le principe je vous dis bon courage et travaillez bien et n'oubliez pas le cours en ligne aujourd'hui à 20h45 c'est à dire à 21h45 bon courage et travaillez bien toutes les exercices alors à 20h45 et que vous avez à 20h45 à 20h45